Je vous propose de retourner à Bollard pour le match entre Lens et le Bayern Munich. Coup d'envoi à 20h45, ça doit être à fin de l'échauffement pour les deux équipes. Confirmation avec Denis Aimé, sur place, avec Dominique Armand également, sur place à Bollard. Oui, fin de l'échauffement, Aimé physique avec Boubadiop, c'est le physique de Lens qui est symbolisé par ce très très grand joueur. Et puis Morera qui va amener de la fantaisie, qui doit amener ce brin de folie. Oui, bien sûr, parce que ce soir, Lens est obligé d'être présent sur le plein athlétique et d'être aussi imaginatif. Donc beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse. Donc ce sont bien les deux joueurs clés de ce match. Une préparation aussi très mentale, Dominique Armand. Vous êtes notre homme de terrain ce soir. C'est vrai que ce soir, avec la répétition des matchs, les Lensois ont choisi d'effectuer un échauffement court et axé sur la vivacité. Mais l'essentiel pour eux ce soir est ailleurs. Tout va se passer dans le vestiaire. Là où le staff Lensois va essayer de trouver les mots pour éviter toute la crispation qui peut être liée à un événement comme celui-ci. Et amener l'équipe à un degré optimal de concentration avec un mot d'ordre très fort de Joël Muller. Ce soir, c'est le Bayern qui doit nous craindre et non pas l'inverse. Il y a le Bayern, justement. Jean-Jacques Amsalem va nous montrer trois joueurs très très importants pour cette équipe municoise. C'est Oliver Kahn, évidemment, le gardien aimé. Il y a Balak qui vient de Bayern Leverkusen et puis le buteur Giovanni Elbert, le brésilien, le fantasque brésilien et ô combien efficace. Oui, on a vu surtout cette équipe du Bayern bien s'échauffer avec un travail collectif, après un travail de vivacité. Et puis ils ont terminé comme ils étaient devant le but et ils ont frappé. Donc une équipe de Bayern ce soir qui va être très très dangereuse. A tout à l'heure. A tout de suite, même, Denis, la grande soirée Ligue des Champions sur Canal+, continue, évidemment, après la pub. Retrouvez la Ligue des Champions avec Buckler. Partenaires officiels. La grande soirée Ligue des Champions sur Canal+, jusqu'à minuit, avec Michel Platini, Aimé Jacquet et toute la rédaction du service des sports de Canal+. On passe en revue les quatre groupes qui vont nous intéresser ce soir. Jérôme Revant, en commençant par le groupe E et l'opposition entre Newcastle avec Laurent Robert, face au Feyenoord-Rotterdam, la Juventus au Stadio d'Elle Alpi accueille le Dynamo Kiev. Le groupe F, Maccabi Haïfa contre l'Olympiakos Le Piret, alors qu'au Baye Arena, le Bayeur Leverkusen accueillera Manchester United. Le groupe G lance Bayeur Munich à Bollard à suivre en direct et en intégralité sur Canal+. La Corogne à ses Milan en direct et en intégralité sur Canal+. Le groupe H, Bruges, Locomotive Moscou et à Istanbul, Galatasaray accueillera Barcelone. Mais bien sûr, on s'intéresse prioritairement à l'opposition entre le Racing Club de Lens et le Bayeur de Munich. Les dernières 24 heures, match capital, ambiance fébrile des deux côtés, même du côté allemand, ce qui est assez étonnant. Cela n'a pas empêché nos envoyés spéciaux Vincent Alix et Jean-Charles Sabatier de faire parler Oliver Kahn. C'est rare, les 24 heures. L'aéroport de Lille hier midi, voici le Bayern de Munich, emmené par son leader, celui qui a été sacré, meilleur joueur de la Coupe du Monde, Oliver Kahn. Pas le moment de traîner en chemin, malgré le sourire de Willy Sagnol, on sent bien que le Bayern est en mission. Un seul mot d'ordre, tout faire pour que le camouflet de mercredi dernier ne soit qu'un simple accident de parcours. C'est donc dans la plus grande discrétion entre deux portes furtivement qu'Oliver Kahn, accompagné de Willy Sagnol, a accepté de nous parler. Il confie à Jean-Charles Sabatier son inquiétude. Le Bayern n'a plus le droit à l'erreur. Un dernier coup d'œil dans le couloir, personne à l'horizon, le capitaine muniquois peut rejoindre le bus qui va le conduire à l'entraînement. Celui de Lens vient de se terminer, devant Gervais Martel, Rigaud Bersong apparaît rayonnant, papa depuis lundi matin d'une petite Johanna. Fêter la victoire et la naissance, ce serait une belle semaine pour le Camerounais, c'est vrai, papa pour la deuxième fois. La nouvelle a d'ailleurs fait le tour de la ville, la preuve. Il est 19h, le stade Bollard, c'est le rendez-vous fixé aux joueurs pour ensuite se regrouper et commencer à se concentrer avant d'affronter ce Bayern qui au même moment termine sa séance. En quelques mots, bien senti, Willis Agnol définit le contour de ce choc déjà décisif. Bon terrain, il y aura un bon public, une belle équipe en face, nous on est bien motivés, je pense que ça va faire vraiment un gros match. Oui, ça se voyait déjà hier soir, c'est comme s'il planait dans l'air cette atmosphère électrique si particulière, propre à un match éliminatoire. Eh bien tant mieux, beau match, dit Willis Agnol, on va se régaler. Si vous êtes abonné à Canal Plus en numérique, c'est l'heure du choix, soit vous restez avec nous sur Canal pour suivre le match entre le Racing Club de Lens et le Bayern Munich, soit vous appuyez sur 5 pour aller sur Canal Plus Vert pour suivre l'opposition entre le Déportivo et la Corogne. Et là c'est Milan, le choix c'est maintenant. Le choix est fait, Daniel Moreira est dans les couloirs de Bollard. Un mot Michel, la clé de ce Racing Club de Lens, Bayern Munich ? Je n'aime pas quand les Allemands sont sous pression, je n'aime pas du tout. Mais disons que pour revenir à la qualité des joueurs, aux hommes, je dirais d'un côté Balak-Zeroberto, et de l'autre côté, si Joel Müller a fait jouer Keïta, c'est qu'il a ses raisons. Et je pense que Keïta peut amener la différence. Eh bien voilà, les clés sont posées pour ce match. Racing Club de Lens, Bayern Munich, Denis Balbirre, Aimé Jacquet, Dominique Armand, Jean-Jacques M. Salem, François, Charles Bideau. A Bollard, c'est parti. C'est parti, et les spectateurs sont arrivés avec un Guillaume Vermus extrêmement motivé, aimé. Michel Platini parlait de Keïta, c'est un nom déjà qui fait vibrer. Et c'est un joueur effectivement qui peut amener de la fantaisie dont on parlait. Parce que si on le répète, c'est que c'est vraiment très important. Il faut que Lens joue sur son physique, mais également sur sa fantaisie, il n'y a pas le choix. Oui, je pense que c'est surtout le technique. Michel Platini le dirait mieux que moi. C'est le technique qui fait toujours la différence. Mais il faut apporter aussi beaucoup d'audace. Et je crois que ce soir, Lens, devant son public, doit amener cette folie de football qui peut justement déséquilibrer une équipe aussi bien regroupée que le Bayern de Munich. Alors, qui joue à Lens ? La composition de l'équipe, alors qu'on voit le visage de Jeremis et de Hargreex. La composition de l'équipe du Racing Club de Lens, elle est importante. Elle est importante, on la connaît très bien. Guillaume Varmus dans les buts, bien entendu. À gauche, Cyril Rohl. À droite, Ferdinand Colli. Dans l'axe, bien entendu. Grigobert Song qui est le patron de cette défense. Et puis, Jacek, back. Et puis au milieu, il me semble que Joël Muller a un peu qui peut fournir son milieu avec Keïda, Bouba Diop, Sibierski et Blanchard. Bien entendu, Antoine Sibierski viendra soutenir Utaka et Moreira. C'est pour ça que cette équipe de Lens doit se tester devant un monstre, devant une grosse équipe comme le Bayern. Et puis, il y a des joueurs qui vraiment doivent faire la différence et ils vont s'inspirer peut-être de la carrière de cet homme. Un imperméable belge, Karl-Heinz Rummenigge, qui fête aujourd'hui ses 47 ans, comme nous l'a confirmé Jean-Charles Sabatier, notre spécialiste du football allemand. Il restera d'ailleurs là avec tout le staff du Bayern Munich, les joueurs pour faire la fête, quel que soit le résultat. Et on voit cette composition de l'équipe du Bayern Munich. Alors, le Bayern Munich, soi-disant, est un tout petit peu inquiet, donc super motivé. Bon, on retrouve Oliver Kahn dans les buts. Tarnath à droite, Linc, Govac, Air Grace à droite. Et puis, au milieu, il me semble qu'il y aura deux garçons récupérateurs. Balak, peut-être plus offensif, mais Jeremis qui sera, je dirais, l'homme qui va un petit peu protéger l'axe central. Zéroberto, que nous connaissons très bien sur le côté gauche. Salihad Milzik sur le côté droit. Et puis, devant, Elbert et Pizarro. Deux attaquants redoutables. Oui, méfiance, parce que Zéroberto et puis Balak jouaient la saison passée au Bayern Leverkusen, qui pratiquait sans doute l'un des plus beaux footballs européens avec le déportivo La Coronne. Oui, et je dois dire que ces deux joueurs ont vraiment réalisé une saison exceptionnelle, mais ils n'ont rien gagné. Rien gagné, comme nous le rappelait tout à l'heure Thierry. Retrouvaille du stade Félix-Bollard avec la Ligue des champions. La dernière fois, c'était le 9 décembre 98. Et une défaite ici face au Dynamo de Kiev. 3 à 1. Il faut ce soir la victoire. Et c'est parti pour les 100 et hors. Avec Cyril Roll, Rigoberts Song. Song qui donne au polonais Jacek Bach. Song. Encore Roll. Song de très très loin devant sur le côté d'Utaka. Récupération de Zé Roberto et un coup franc, un coup de sifflet. Le premier donné par l'arbitre portugais, M. Lucilio Cardozo Cortes-Battista. Donnez un mot avec Philippe Doucet. Une autre stade dans ce début de l'ANCE Bayern Munich. Enjeu clair pour les Lançois. Au vu des chiffres dans cette Ligue des champions et ses groupes de 4, une seule équipe a pu se qualifier après deux défaites initiales. C'était Kiev il y a 3 ans. Toutes les autres n'ont pu se qualifier. Voilà l'enjeu pour l'ANCE ce soir. C'est clair qu'il y est aimé. Oui c'est très très clair. Il faut gagner et puis malheur aux vaincus. Les joueurs en sont persuadés eux-mêmes. On les a vus hier à l'entraînement. Ils savent que l'enjeu est capital. Qu'en cas de défaite, ce serait un rêve qui s'éloigne définitivement. Oui bien sûr, mais l'enjeu du match est terrible. Mais je pense quand même que Lens a besoin de repères, a besoin de savoir si à ce niveau-là, cette équipe peut inquiéter des cylindrées comme l'Europe, comme le Bayern. Et je pense que l'engagement a été total dès la première minute. Morera sur le côté de Roll. Il y a Elbert derrière lui. Attention à Cyril Roll qui tient bien debout et qui a été un petit peu touché. Monsieur Batista a sifflé. Mouradiop avec une transversale un petit peu dangereuse. Colli était là pour, malheureusement pour lui, commettre une faute sur Zéroberto. C'est un coup franc. Encore Zéroberto. Pizarro, Pizarro qui s'enfonce, Pizarro en force, Pizarro qui continue. Et heureusement il y avait Song pour dégager son camp très très rapidement. Salihamidzik. La touche est pour... C'est l'ançoise, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est la percée. Oui, la belle percée de Pizarro. Centre contré par Bach qui revient sur Cyberski. Utaka qui a été bousculé par Robert Kovac. Oui, je pense que c'est un petit peu l'image de ce match-là où le combat individuel va être terrible. Mais il faut surtout garder sa lucidité et son sang-froid. Votre marée de salle qu'on a vu au premier plan. L'entraîneur du Bayern Munich pour le staff technique du Bayern, c'est le meilleur effectif de tous les temps. Kaot Baritzfeld sous la main, c'est une manière aussi de peut-être lui mettre un petit peu la pression. Un Bayern Munich adversaire de Sibyl Droll qui est leader de son championnat. Invaincu comme Dortmund et Schalke 04 avec 5 buts encaissés, 17 marqués. C'est un sacré début de championnat que fait le Bayern Munich. Coups francs pour le Racing Club de Lens qui reste sur 3 défaites à l'extérieur à Lyon, à Bordeaux et à Milan. Utaka supplé par Robert Kovac. Touche pour le Racing Club de Lens. C'est sur ces actions-là aimées que ça peut faire mal pour la défense du Bayern Munich peut-être. Mais il faut pour cela avoir le ballon. Salia Mitzik. Zaro, récupération Vodadio. Tous les ballons vont être joués d'une manière totale, un engagement total c'est vrai. Mais il faut surtout garder bien ce principe technique si on veut éliminer toute cette défense du Bayern. Caïta dans la surface de réparation avec Sibierski et surtout Morera qui va attendre que ce ballon sorte pour effectuer la touche ou la laisser plutôt à son défenseur Colli et aller se placer en attaque. C'est encore une des occasions Lenssois parce qu'il se rapproche des Lenssois laissant et hors du but d'Oliver Kahn. La très très longue touche de Colli dans la surface de réparation avec peut-être la reprise d'Alizia Planchard et puis au-dessus Caïta. Il n'a pas pu, je dirais, se positionner sur cette balle très haute. Il y avait beaucoup d'adversaires avant. Il n'a malheureusement pas canalisé cette balle-là. On le voit là, il va la chercher très haute. Il n'a pas le temps non plus de frapper. Il était bien pressé aussi par la défense nicoise. Le dégagement d'Oliver Kahn avec Rigaud Bersong. Salia Mitzik. Kovac poursuivi par Utaka extrêmement rapide. Oliver Kahn contraint de dégager rapidement sa tombe sur Balak. Et maintenant Hagrid. Salia Mitzik. Pizarro qui a perdu le ballon. Rigaud Bersong talonne vers Cyril Rolls et bien défendu avec Rigaud Bersong. Sibierski dans le rond central poussé par Jeremis. Et monsieur l'arbitre portugais, alors qu'il y a une vilaine faute sur Caïta. L'arbitre portugais, monsieur Batista, revient à la première fois. On voit Jeremis qui s'appuie sur Antoine Sibierski. Bak essaye de trouver l'ouverture et le contrôle de Moreira. Et il y a Thomas Link. La difficulté, Denis, c'est de ne pas prendre de risques. Donc à partir de la base défensive, c'est surtout d'avoir une bonne construction. Et là, on voit Lens obligé de taper fort et loin devant. Ce qui fait que le Bayern ne peut pas être en danger sur des balles comme ça. Joël Muller au centre, entouré par Michel Etor et Frédéric Mankowski. Le kiné de ce Racing Club de Lens qui récupère le ballon par Boubadiop. Immédiatement cerné par Graves. Pizzaro, Badiop, Song. Roll. Roll qui faisait partie de l'ancienne campagne européenne en Ligue des Champions du Racing Club de Lens. Avec Lachor, Armuz, Sikora et Moreira. Balak a été taclé, monsieur l'arbitre a laissé l'avantage. Ah Graves. Avec ce sang dans la surface de réparation, Pizzaro qui est arrivé. Attention à la reprise d'Argraves ! Et Guillaume Barmus qui se détend sur la claquette. Et éloigner le danger qu'on s'est décédé sur le corner. Regardez cette belle passe. Le centre instantané. Une remise de la tête de Balak et la reprise de l'Argraves. Et Guillaume Barmus a fait un arrêt exceptionnel. On en parlait, Guillaume Barmus, depuis 10 saisons au club. Et son vécu doit aider toute l'équipe. Attention quand même à ce coup de carreté que Jocelyn Blanchard remettra. Deuxième corner consécutif. Et on l'entend Guillaume Barmus parler beaucoup à sa défense. Jacek Bak l'a entendu pour dégager ce ballon. Versailles y a midi. De la tête Moreira n'est pas maladron, on le sait. Et Utaka a pris le dessus. Utaka, le jeune Nigérian. Utaka qui défie son vis-à-vis. Hargraves pour attendre du soutien. C'est Bak. Boubadiop. Jacek Bak. Blanchard. Dans la profondeur. Utaka. Face à Kovac. Utaka avec ce ballon sur Boubadiop. Le bon tacle de Balak. Bon pas si bon que ça puisque l'arbitre Monsieur Batista a sifflé. Ouh là là, le pied est très haut quand même. Et même si le ballon était joué dans les lances, ça a touché le joueur de lances. On revoit la reprise des Graves. Même si le ballon est passé à côté. Guillaume Barmus était très présent. Et Joël Muller qui demande à ses hommes d'y croire, d'appuyer que ce soit défensivement ou offensivement. Il ne faut pas se relâcher d'un côté comme de l'autre. Dans tous les compartiments du jeu, il faudra beaucoup de présence. Avec Jacques Santini aux côtés du président Martel. Le sélectionneur de l'équipe de France dans la deuxième image. Juste au-dessus de Karl-Heinz Rummenigge. Le coup franc avec la frappe de Keita. Oliver Kahn qui, pour l'instant, est loin du record détenu dans ce club du Bayern Munich par le légendaire Seth Meijer. 472 matchs uniquement en championnat, sans compter les compétitions internationales. Pauli. Kovac. Elbert repris par Pauly. C'est un ballon qui sort. A noter, dans cette équipe du Bayern, il manque Dessler. Il manque Roque Santacruz. Ce sont des éléments importants. Comme tous ces grands clubs, ils ont tellement de joueurs. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un nouveau football qui est pratiqué par les deux équipes volontairement. Et on s'en lance très présent dans le duel aérien. C'est Roberto, c'est Roberto qui est passé dans le couloir. Le centre avec Elbert qui lève son ballon. Il préfère peut-être le centre en retrait. Avec encore une occasion pour le Bayern, mais pour Michael Balak, qui est l'ancien joueur du Bayern Leverkusen. L'ancienne révélation ou confirmation de la Coupe du Monde. On voit le travail d'Elbert qui remet en retrait. Et ensuite, Balak qui s'impose dans le tacle et dans le passage en force. Regardez, Elbert va centrer. Et là, Balak va surgir et s'imposer dans le duel. Bien entendu, et frapper instantanément. Michel Balak qui va vivre des moments émouvants dès samedi avec les retrouvailles et son ex-club du Bayern Leverkusen en Blutestiga. Lui qui va fêter ses 26 ans après-demain. Michel Balak, l'un des hommes à surveiller du championnat d'Allemagne et de ce match bien évidemment. Colli. La différence se fait surtout au milieu de terrain depuis le début de la rencontre où les Allemands arrivent par période au moins à mettre le ballon à sol, à combiner entre eux, à faire les décalages. Alors que du côté de l'Anse, on n'arrive pas à trouver de relais au milieu. On est forcé de jouer très vite devant. Et un carton jaune hérité là pour Yann Sierémis qui est allé sécher en code Sibierski. On voit le tacle appuyé de Jérémis. N'oubliez pas de voter et de donner votre sentiment pour élire l'homme du match dans ce lance-Bayern Munich. Le procédé, vous le connaissez maintenant avec votre SMS et en tapant A avec le numéro de maillot d'un lance-toi pour élire un homme de Joël Muller, de l'équipe de Joël Muller équipée pour un homme du Bayern Munich. Encore une intervention de l'arbitre, M. Battista. Grand souvenir, M. Battista, pour les Lyonnais qui s'était imposé aux Pays-Bas à Erreyn-Ven avec un match qui était dirigé par cet arbitre portugais, un petit peu moins pour l'équipe de France. C'est vraiment Domenech qui avait dû céder dans le fin fond de l'Italie contre les Italiens, deux plus à un après prolongation. Attention à Cyril Droll qui écarte bien. Justin Blanchard, récupération encore pour Jeremis qui écarte. Sadiah Mitzik. Hargreeves. Sadiah Mitzik. Jeremis. Hargreeves. Hargreeves qui continue mais Cyril Droll a éloigné le danger. Daniel Morera peut-être pour un temps. Il part. Sadiah Mitzik le rattrape et à le dessus, balle au pied pour donner cette balle brûlante à Oliver Kahn qui peut dégager. Ballon sorti au profit du Racing Club de Lens. Sibierski. Hargreeves. Song. Mais c'est vrai qu'on sent que ces minicois sont extrêmement dangereux aux abords de la surface de réparation mais on sent aussi que Lens n'est pas débordée. Tout à fait. On voit bien que l'équipe de Lens est en train de construire un tout petit peu son football. Il faut qu'il donne un tout petit peu plus de vitesse mais je pense que ça viendra au fil des minutes en prenant confiance. Oliver Kahn va pouvoir se dégager. Comme je le disais tout à l'heure, le Bayern c'est un monument. C'est 282 matchs européens contre 48 pour le Racing Club de Lens. Évidemment, le déséquilibre au niveau des chiffres est très très net. Mais sur le terrain, c'est aujourd'hui que ça se joue et non pas dans les chiffres et dans les souvenirs, les archives. En tous les cas, Boubadiop n'a pas plongé comme le réclamait Pizarro. Il bénéficie d'un coup de fond qui est rapidement joué avec Jacek Bak. Jacek Bak qui progresse. Blanchard. Colli. Interception. Mais la relance est moins bonne. Boubadiop qui a vu peut-être Utaka surgir. Utaka de la tête et d'épaule contre épaule avec Yeremis. Il a perdu son duel. Il a perdu surtout l'équilibre. Je pense que Utaka était très très bien placé. Utaka qui a suivi le même chemin qu'Amouniqe, un de ses anciens compatriotes qui a joué en Égypte puis en Europe. En Égypte, il a été le meilleur buteur du championnat Utaka. C'est un des jours explosifs du championnat de France de Ligue 1 surveillé. Oui, très rapide, très vif et puis qui réagit bien. Tarnath. Aubert. Bien joué de la part du Bayern, même si heureusement pour Tarnath, heureusement pour Colli, le ballon a été fait. Et Guillaume-Varmus toujours aux ordres de sa... Une longue touche là, Nelly. Attention. Attention à Tarnath parce qu'il y a du vent dans cette surface. Il y a de gros dangers mais il y a aussi Jacek Bach pour éloigner ce danger précisément qui menaçait la cage de Varus. Voilà, qui pousse Sibierski. Coup de sifflet. Et encore M. Battista. Song. Bach. Très très long ballon vers Utaka. Jeremiz. Badiop doublé par Pizarro. Balak. Salia Mizzic. Hardgreeze. Elbert pour donner un coup franc aux Bavarois qui devront le jouer à l'endroit où se situe la faute. Hardgreeze très très loin là-bas en transversal sur Zeroberto. Zeroberto un petit peu pris à contre-pied. Zarro. Zeroberto. Zeroberto encore qui a pu décaler. Balak. Heureusement qu'il y a eu pour les Lançois ce jaillissement de Zeroberto. Et la faute là ! Mais oui ! M. Battista va sortir le carton jaune parce qu'il n'y avait pas de dernier défenseur à la personne de Robert Kovac. Mais quel acte d'anti-jeu de la part de Kovac qui est averti. Daniel Moreira réclamait à l'arbitre le carton rouge. Je vous le disais qu'il ne s'imposait pas. Il y a une grosse faute de Kovac qui a été battu bien entendu par Ohtaka. C'était tout juste pour le rouge. L'arbitre a montré Link qui était 2-3 mètres derrière pas plus. Ohtaka il bat tellement vite que le Borussia Dortmund de l'ancien club de Paris Stead s'intéressait à lui à l'intersaison. C'est Lens qui a doublé tout le monde et qui a trouvé cette perle. M. Battista va siffler pour le coup franc. Ça, ça va donner évidemment le moral aux supporters et aux joueurs de Joel Muller. Caïta avec un ballon qui n'est pas assez levé. Mais la récupération est lençoise. Goalie, back. Blanchard. C'est bien ce qu'il s'est fait et subtilisé le ballon par Hargreeves. Zéroberto, Balak. Michel Balak qui est la même faute en moins grave on voudrait dire de Boubadiok vis-à-vis de Michel Balak et acte d'anti-jeu également. Et les lancements qui sont gênés là-bas sur leur côté droit parce qu'il y a beaucoup de participation de Tarnad, de Zéroberto qui joue assez haut. Même Balak qui vient s'excentrer. Le Bayer penche à gauche. Il y a très peu sollicitations par exemple de Saliamidjic de l'autre copie. Balak encore. Iremis. Hargreeves peut-être là à droite justement. Saliamidjic. Saliamidjic qui va pouvoir centrer. C'est touché par Rohl. C'est un corner pour le Bayer Munich. Alors attention ces coups de pierre été. C'est très 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 dangereux. Ces coups de pierre été. Il y a une présence athlétique avec Balak qui souvent dans le jeu aérien fait la différence. Et Link est monté. C'est Roberto. C'est levé par Blanchard. Dégagé par Bach. Pour l'instant la défense lançoise est extrêmement solide. Hargreeves arbitra laissé l'avantage car il y avait une faute lançoise. C'est Roberto qui a permuté sur ce coup-là. au physique de Pizarro. À ce centre surtout Song. Boubadiop directement vers Siberski. Maintenant Kaïta Utaka un petit peu seul car Kovac et son collègue de la défense Thomas Linke avait fermé la tenaille. Tarnate. Elbert avec le bon tacle de Colli poussé par Giovanni Elbert c'est encore un petit peu en faveur des lançois. C'est des petites fautes qui risquent d'énerver un tout petit peu les lançois. Je me demande si c'est pas un petit peu volontaire donc il faut garder son sang froid. Très long ballon de Colli repoussé directement sur Kaïta ça revient sur Siberski l'occasion en demi-vollet et Oliver Kahn qui s'interpose non seulement il est là il est présent mais il cadre ce ballon il a pris ce ballon et il ne l'a pas relâché parce que le tir était très dur il avait frappé à un mètre devant Oliver Kahn et il était très difficile à juger. Oubadiov Kaïta un ballon directement sur Elbert Cyril Roll va redonner à son gardien Guillaume Vermuse Vermuse recherche le côté de Cyril Roll Blanchard Song Gobert Song Guillaume Vermuse Yeremise Guillaume Vermuse qui demandait un retour de hors-jeu d'un des attaquants du Bayern Siberski de la tête Utaka avec Yeremise qui est bel et bien présent dans l'entre-jeu Roll Morera Morera dos au but il est cerné ce sera malgré tout un ballon pour le Racing Club de Lens cette fois le profit des Bavarois c'est rapidement joué avec Pizzaro c'est Roberto Guillaume à la limite toujours de l'accrochage là il n'y a pas de limite il est bel et bien réel la faute de Colli sur Pizzaro Claudio Pizzaro le Péruvien hauteur de 5 buts depuis le début du championnat d'Allemagne c'est un joueur très remoulant Denis il pose beaucoup de problèmes à la défense parce qu'il bouge sans cesse et il est toujours en rupture donc élément extrêmement difficile à marquer il remonte malgré un physique imposant en plus une très belle allure athlétique et une présence athlétique surtout assez importante c'est Roberto le voilà Pizzaro pour dévier intelligemment de la tête vers Elbert mais ça n'a pas marché sur ce coup là Blanchard Badiop est le premier sur cette rale pour balancer devant alors Aimé il y a une question qu'on peut se poser on va attendre cette fin de l'action voilà les Bavarois en récupérer est-ce que ça ne balance pas trop à mon avis bien entendu qu'il faut donner de l'aération au jeu mais je crois qu'ils ont tout le tout intérêt à bien construire le jeu mode de rôle sur Salia Minzy qui allait le prendre de vitesse il y a un joueur clé que les lanceurs n'arrivent pas à trouver pour l'instant c'est Antoine Sibierski et c'est pour une raison toute simple c'est que Yeremise est collé à ses bases qu'il le suit un petit peu partout et pour l'instant Sibierski n'a pas réussi à se sortir de ce marquage à servir de relais au milieu et l'avantage Dominique qu'il a sur Yeremise dans son duel un avantage comptable c'est qu'Yeremise a déjà un quart ton jeu attention donc à ce duel dans souligner l'importance Dominique Sibierski et attention à ce but tout simplement sur ce coup de pierreté l'homme s'est élevé plus haut que tout le monde pour aller défier la cage de Guillaume par Muz c'est l'ouverture du score pour le Bayern Munich et oui sur cette erreur défensive aimée oh oui erreur de marquage indiscutable c'est Roberto avec son pied gauche et c'est Linke oui Linke qui va marquer Linke qui est venu de son poste de derrière et qui a surpris tout le monde le voyait il est sans marquage et il va très tranquillement ajuster son coup de tête ça nous rappelle malheureusement pour les Lançois le voyage des Lançois en championnat mais je vous ai interrompu parce que c'est la deuxième fois consécutivement qu'un joueur adverse il y avait Gemali à Bordeaux qui s'était trouvé dans la même situation il avait mis le pied et il avait marqué aussi un but une erreur coupable de la défense lançoise oui ce qu'on peut dire c'est que dans ces coups de priorité on sait très bien que souvent ça fait la différence là il faut être au marquage imputoyable et on a bien vu que que le marquage n'était pas réalisé puisque Link puisque Link s'est retrouvé complètement seul et a pu ajuster très tranquillement son coup de tête il y a une observation aussi qu'on peut faire c'est que les joueurs du Bayern jouent très très vite les coups de priorité et puis ils ont toujours deux tireurs un droitier et un gaucher il faut faire très attention la balle n'est pas du tout pareil la trajectoire la balle n'est pas du tout pareil c'est un coup dur très très dur pour le Racing Club de Lens mené à 1-0 avec ce but de Link Célia Bidzic Hagribs Hagribs dépassé par la balle formation que Joël Muller va être obligé aimé de se livrer mais sans perdre de lucidité c'est là toute la difficulté il faut surtout surtout pas se désorganiser reprendre un tout petit peu ses esprits et puis reconquérir le ballon c'est exactement ce que demande Joël Muller à ses joueurs d'être plus conquérant d'avancer sur le porteur du ballon et ne pas être spectateur de le regarder jouer c'est ce qui se passe depuis quelques minutes Blanchard, Colli qui a été touché par Zeroberto encore Colli vers Boubadiop Blanchard Song qui a joué à Cologne la saison passée il avait perdu d'ailleurs un match 3-0 face au Bayam peut-être un sentiment de revanche mais un red solitaire qui lui fait perdre le ballon Michel Balak Elbert sollicité il va essayer de garder le ballon de le donner à Zeroberto mais il y avait dans la zone Boubadiop qui lance Morera Morera dans la surface de réparation il en est sorti maintenant il obtiendra le corner coup de pierre arrêté là aussi qui peut avoir son importance aller à 2 là avec Blanchard c'est bien joué Blanchard et le contrôle est un petit peu long c'est dommage c'est dommage Blanchard ne peut récupérer cette balle de contre maintenant emmené par Zeroberto qui a une bonne couverture de balle qui a une bonne attente de ses coéquipiers vraiment une protection de balle excellente un ballon perdu avec Utaka Utaka avec le centre peut-être en retrait Morera il s'est passé il y avait Balak et il y a maintenant Blanchard pour la récupération il ne faut pas vendanger ce genre d'occasion car on ne sait pas quand ça va se reproduire dans ce genre de compétition aussi haut de gamme avec Salia Midic c'est vrai contrôle de la main signalé par un des assesseurs de monsieur Batista on a pu remarquer sur la phase offensive de l'équipe lançoise le Bayern pas très tranquille à l'image de ce qu'on va voir regardez Balak qui va dégager n'importe où n'importe comment on aurait que ce soit plutôt un lance-oie qui soit là pour éventuellement frapper et aller menacer la cage d'Oliver Kahn évidemment qui va dégager son camp Song Salia Midic Kouli Blanchard Diop Nuba Diop Versibierski belle phrase très bien Morera la balle de Galizia avec Kahn qui sort un arrêt exceptionnel la manchette d'Oliver Kahn qui a fait la différence sur cette belle frappe de Morera quelle belle attaque déviation du caca sur et la frappe instantanée on le voit de Morera elle est magnifique cette frappe le contrôle il s'est informé il frappe elle est bien cadrée Denis cette balle elle est bien cadrée et Oliver Kahn et Oliver Kahn est toujours là avec ce corner qui va suivre mais monsieur Batista est en train de parler à Pizarro et à Bach les duels doivent rester réguliers c'est difficile évidemment lance court après le score Morera pour le corner trajectoire qui est coupée mais par un joueur du Bayern Thomas Nick la touche pour l'oracique top de lance Morera dans la surface de réparation il y a Utaka il y a maintenant un ballon pour Pizarro 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 encore qui est cerné Boubadiop a été passé mais pas longtemps Boubadiop est colis il a fait écran avec son corps Boubadiop ça a servi les intérêts de colis Caïta qui peut repartir avec à gauche peut-être Cyril Roll Caïta ne l'a pas vu Caïta va le servir maintenant Cyril Roll Sybierski Sybierski devant Jeremiz Sybierski il va essayer de tenir quelque chose c'est qu'une bouche ou un corner c'est un corner Daniel Morera pour frapper tous ses coups de pied arrêtés Oliver Kahn on l'a vu décisif en deux occasions déjà il va rassurer il rassure déjà sa défense avec Morera pour ce corner rentrant Oliver Kahn impeccable un peu trop rentrant Delis c'est dommage oh quel bagarre là avec Oliver il y avait une première fois le petit offre du brésilien signalé par Monsieur Batista Roll Morera Roll Caïta Caïta face à Agraves il voulait défier Agraves c'est un corner c'est bien c'est bien de la part de cette équipe de lance qui a retrouvé maintenant son dynamisme oui parce que là il y avait déjà plus le choix avant le match il y a encore moins le choix il faut absolument trouver la faille dans cette défense est ce que Sybierski essaye de faire dans la deuxième image avec Morera pour la deuxième image avec Morera pour le corner c'est toujours trop sur le gardien c'est dommage c'est dommage parce que il y a de la présence athlétique de la part de cette équipe de lance passe vers Caïta et Elbert heureusement la trajectoire du ballon a trompé et Caïta et Caïta est l'attaquant brésilien du Bayern et Caïta est l'attaquant de la première fois et Caïta est une mauvaise Lens qui aura un match difficile aussi à livrer samedi, ce sera le derby du Nord, les retrouvailles de Dagi Bakary, avec son ancienne équipe, Dagi Bakary aujourd'hui sur le banc, donc qui est sorti, mais pour l'instant c'est la grande ligue des champions et le racine-clote de Lens à la recherche d'un but, faute de série de rôles sur Giovanni Elbert. Il reste un quart d'heure, mais comment est-ce qu'il faut essayer d'aborder cette équipe du Bayern ? Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut prendre bien le temps de construire pour justement se mettre en position soit de centre, soit de frappe. L'équipe allemande s'est bien regroupée, donc il faut en profiter pour construire et ne pas avoir peur de faire une passe de plus. Pizarro avec Colli, Sibierski, il lève cette balle, Morera va lui remettre, c'est ce qu'il voulait faire, mais Yeremize est là pour dégager ce ballon très très loin vers Bac. Kepouba Diop a été doublé et c'est Hargreeves qui va profiter. Roll, ou que c'est dangereux, Hargreeves dans la surface, ou que dit Monsieur Batista ? Il a sifflé, il va donner un carton à Hargreeves. Oh qu'on a eu peur. Il y a un frisson d'effroi qui a parcouru le dos des supporters de la Ciflote de France. Ça c'est bien. Et si je ne me trompe pas, il a consulté du regard son assistant qui est en train de faire signe à Elbert qui demande des explications. Il a fait signe, Hargreeves a plongé, il a consulté du regard très vite, il a choisi de ne pas siffler. On peut dire, les mecs, c'est du 5 à 5 à 5 à 5 à 5 à 1, quand on revoit les images. Marmuse. C'est un petit souffle de Monsieur Batista parce que le ballon sorti, il n'a pas vu encore. Voilà, ça y est, que Boubadiop était à terre dans le rond central. En tous les cas aimé cette équipe de lance, elle n'est pas à l'abri, enfin à l'abri heureusement, d'un exploit. On ne va pas oublier, même si c'est très très loin son exploit face à la Lazio, on ne va pas oublier face aux Allemands qu'elle a su se débarrasser de Magdebourg, de Kayser-Stadterne. Ça aussi c'est un vécu, même s'il est loin, on revoit le but allemand. Ça peut servir, il faut se retrancher derrière des espoirs comme ça. Oui, mais de toute manière, cette équipe de lance maintenant n'a pas le choix, donc il faut qu'elle se livre totalement. Mais se livrer totalement, il faut éviter aussi de se faire surprendre. Je crois qu'elle a pris des bonnes initiatives jusqu'à maintenant. Il faut surtout qu'elle puisse être un peu plus percutante et que dans la première passe, il y ait une passe beaucoup plus incisive, beaucoup plus, je dirais, rapide. Joël Muller dans la deuxième image. Et Boubadiop qui est sorti du terrain sur la Sivière, premier match européen, Coupe d'Europe pour Joël Muller. C'était le 10 septembre 1996, FC Tirol, Football Club de Metz. 0 à 0, Joël Muller qui a eu déjà cette expérience européenne avec le Football Club de Metz. Et Koli va pouvoir frapper. Dominique Armand nous donnera des nouvelles de Boubadiop si son indisponibilité, dure un petit peu. Il va se faire examiner la cheville droite apparemment et récupération avec Céroberto pour le Bayern Munich. L'Anse doit appuyer absolument ses actions, essayer de récupérer les ballons, de presser le porteur. Mais c'est Balak au contraire qui a pu transmettre. Argraves maintenant, Pizarro. Pizarro avec à droite un appel de Salia Mitzik qui a fait fausse piste. Elbert, Elbert Balak, le tacle de Roll qui va siffler. C'est M. Battista évidemment pour ce tacle par derrière de Cyril Roll. Koufran là aussi pour le Bayern Munich qui s'approche. Oui, Koufran qui peut être très dangereux. Sûrement Balak. Denis, je pense que Balak a été impressionnant, je crois, à l'entraînement sur ses frappes. Bayer Ford. Et Balak, hier au début de l'entraînement, il s'est contenté de trottiner parce qu'il avait des petites couleurs musculaires. Alors après, hier, c'est vrai qu'en fin d'entraînement, il a mitraillé la cage d'Oliver Kahn. Et on sait qu'il est plein de confiance, plein d'envie parce qu'il peut gagner des titres avec le Bayern Munich. Comme Céroberto, des titres qui ont fui sa carte de visite lorsqu'il était au Bayern Leverkusen. Attention à cette frappe, elle est trop haute pour gêner Guillaume Barbuse. C'était celle de Pizarro en plus. Et pour l'instant, ça ne va pas très fort. Vous le voyez pour Moubadium qu'on est en train de straper la cheville droite. Charles-Edouard Corridon est parti s'échauffer derrière le goût de Guillaume Barbuse. Et oui, on a revu Frédéric Morkowski qui s'occuper du cas de Moubadium. Morera en tête de vos votes, de vos suffrages pour l'instant pour l'homme du match. Utaka revient d'une position de hors-jeu, c'est vrai. Morera en tête de vos suffrages. N'oubliez pas, délire, l'homme du match pour un lançoit, c'est A. J'abrège un petit peu la façon de faire parce que vous voyez sur l'écran la manière de procéder avec votre SMS, HDM. Et puis B pour un joueur du Bayern Munich. Et voilà Utaka qui espère aller pilonner la cale d'Oliver Kahn. Mais pour l'instant, c'est bien le Bayern d'Oliver Kahn qui mène un zéro. Jacek Bach. Voilà, Bach. Tarnat, zéro vert tour. Siberski. Touche pour le Bayern Munich. M. Badista n'a pas suivi son assesseur, Adricks. Pauly. Pauly qui va dégager en touche. Et Boubadiop est sur le point de revenir sur la pelouse. Dès que M. Badista... On aura décidé de la sorte. M. Badista demande justement à Boubadiop de revenir. Voilà qui est fait. Blanchard, Siberski. M. Badista demande au Bavarois de recommencer. Elbert. Elbert qui a poussé trop loin son ballon. Quel joueur aimait ce Giovanni Elbert. Toujours un poison. Toujours dans l'intervalle. Toujours derrière les défenseurs. Très rusé, très technique, très vif. Ah oui, acheté par le Milan AC à l'époque des Van Basten et autres. Et traité ensuite au Graschoppers de Zurich. Stuttgart, le Bayern Munich. Un joueur qui s'est bien adapté à l'Allemagne. Giovanni Elbert. Pour l'instant, c'est Lens qui a le ballon. Avec Roll, il veut retrouver Morera qui s'est fait sécher là. Par Kovac, un coup de coude. Et M. Badista a sifflé. La grande colère des joueurs du Bayern. Et d'un Michel Balak qu'on trouve un petit peu nerveux sur les décisions arbitrages. C'est vrai, c'est vrai. Il est assez râleur. Il ne nous avait pas habitué à ce comportement. Allez, c'est un bon coup de franc pour cette équipe lanceoise. Siberski. Près du ballon. C'est là qu'il faut absolument essayer de revenir au score. D'abord parce qu'au niveau du chronomètre, ce sera un moment très intéressant pour revenir dans la partie. Ensuite, parce qu'il faut se mettre en confiance. Siberski dans la distribution. Mais c'est trop. Le blocage est fait de partout. Là, il y a un marquage. Il est imputoyable. On peut regarder sur cette image. Tous les lanceois sont pris individuellement. Oui, mais on l'a vu aussi sur les corners. Et là, sur le coufran. Dans la distribution des boucliertés, ce n'est pas ça. Oui, mais c'est vrai que parfois, il suffit de peu de choses. Qu'il y ait un blocage pour que le joueur se rende libre et peut réaliser des gestes qu'il ne peut pas faire s'il est marqué. Outaka, Outaka qui se décale. Il va s'appuyer sur Brault. Il est beau ce centre. Sur Yeremis, malheureusement, Salihamidzik se détache avec Pizarro qui revient. On s'aperçoit aussi, là, d'un point de vue tactique. Mais Outaka est passé. Que les attaquants font l'effort défensif. Pizarro fait tout le terrain. Tout à fait. Pizarro est vraiment un garçon très présent, aussi bien dans son rôle offensif que dans son rôle défensif. C'est même toute l'équipe qui fait des efforts. Ils ont un grand souci dès qu'ils ont perdu le ballon de se mettre entre le ballon, justement, et leur but. Les Allemands appuisent sur ce couloir. Il était quasiment 7 dans leur surface de réparation pour envoyer ce centre. Il était à Sibierski, Sibierski. Ah oui, il est empêché. Là, il y a une obstruction. Il siffle faute contre Antoine Sibierski. Il semblait bien quand même que la première faute. Première faute, oui, on va voir Ergorez qui empêche Antoine Sibierski de passer. Salihamidzik. Salihamidzik. Sibierski. Attention à Elbert. On traite par là. Rigobertsong peut dégager. C'est la qualité de la tête et de la poitrine fait la différence. Mais derrière lui, il y avait un joueur du Bayern. Salihamidzik. Et là, la faute de Cyril Roll. Un point aussi aimé sur le public. Les chants qu'on entend. Ils viennent des cœurs un petit peu des supporters du Bayern. Très peu des supporters de l'Enfant. On sent qu'ils sont un peu tétanisés ce soir. Je crois qu'il faut qu'ils retrouvent leur voix pour justement réaliser ce que tout le monde souhaite. C'est être le douzième homme. Ils ont une excuse. C'est qu'on est passé de l'été à... C'est Roberto. Et le geste de Guillaume Varmus très très bien. On est passé de l'été à l'hiver sans transition. Il fait 8 degrés sur la poulet. C'est un peu frais, mais c'est un régal. Il faut jouer au football. Il y en a qui se régalent sur les coupes de l'arrêté. Ce sont les Allemands du Bayern. On a vu là. Ils sont extrêmement dangereux dans toutes les situations. C'est vraiment la grosse équipe qui est présentée. Oui, elle est présentée. Et tout est joué à fond. Il faut bien le remarquer. Moutaka, il a bien l'écarté. Morera, Blanchard. Blanchard avec Morera. C'est dans la dernière passe. C'est à l'accroche de la surface de réparation qu'il manque un petit déclique. Il manque un petit quelque chose. Il y a beaucoup de monde, Denis. On voit cette équipe du Bayern, comme le faisait remarquer Dominique tout à l'heure, qui est très très regroupée. Très présente dans tout le geste défensif. On le voit avec Roberto. Regardez ce qu'il fait sur ce côté. Il empêche Bac de passer et de commencer l'attaque. Rôle. Avec Sibierski. Il a eu un faux rebond. Il ne faut pas se décourager. Il faut toujours avoir l'idée de construire pour justement venir en supériorité numérique. Et Jean Santini, on a aperçu encore dans la tribune. Oliver Kahn. Elver, Bac, un double défi qui attend l'équipe d'assurance, c'est la Slovénie et Malte. Song, qui reblera cette prêve internationale par un stage avec la Sibierski Clube de Lens au duquet. Et on aura Sibierski à ses habitudes maintenant. Salihamidzik pour la douche. Voilà, Salihamidzik. Valence sortie pour le Bayern. Est-ce qu'on peut souligner aussi du côté des Allemands ? C'est qu'ils occupent parfaitement la largeur du terrain. On voit très très peu les latéraux là-dedans. Ils n'ont pas l'occasion d'amener le surnombre au milieu parce qu'ils sont bloqués. D'un côté, là-bas, Zéro Garteau qui force Ferdinand Colli à jouer très bas. Et puis les Pizzaros, souvent, qui se décalent à droite et qui bloquent Cyril Rôle. Elbert. Il n'a pas vu son ballon. Bac va laisser la touche à Colli. Blanchard. Badiop. Avec Utaka. Utaka. Caïta. Caïta. Il y a une montée de Colli à droite. Blanchard l'a vu. Mais c'était difficile de trouver son partenaire. Caïta. Rôle. Rôle. Peut-être qu'il y a un appel de Caïta. Morera la servie. Caïta. Morera. Morera, c'est pas sorti. Deuxième poteau. Deuxième poteau, c'est vrai. Mais en déséquilibre, Silviaski n'a pas pu le recentrer, ce ballon. Magnifique travail. Déviation de Morera qui va faire un centre magnifique au deuxième poteau. Mais Antoine Silviaski est un peu juste. C'est dommage. C'était une très très belle action. Antoine Silviaski qui a connu ce football allemand avec au cerf contre Dortmund en Coupe d'Europe. Et donc l'équipe ne peut pas être extrême. Quel geste, quel regard et quel déplacement de Daniel Morera a aimé. Oui, il était très présent dans la remise et dans le centre. Dans quelle application. C'est une session de hors-jeu signalée. Deuxième poteau. Rol s'est joué avec sang-froid défensivement. Morera, c'est un contre maintenant, mais il y a une faute, oui. Faute de Robert Kovac. Rol. Caïta, une minute de temps additionnel. Ce n'est pas passé pour Morera. Il y a un très bon quadrillage de tous les joueurs du Bayern pour empêcher ce ballon d'aller trop loin. Balak. Salihamidzik. Salihamidzik poursuivi par Caïta. Il est déséquilibré. Un petit sifflet dans le monsieur Battista. C'est pas cette équipe de Lens qui avait gagné à Arsenal grâce à un but de Michael Deben. 1-0 lors de sa campagne. 98, il faut qu'elle se ressaisisse. Les coups de pied arrêtés, pour l'instant, ont été extrêmement dangereux. C'est par l'un d'eux que le Bayern a ouvert le score. Et attention, répétition peut-être du scénario catastrophe qui a attendu tout à l'heure les partenaires de Guillaume Varmus. C'est Roberto et Guillaume Varmus pour répondre à ce coup-franc. Le dégagement de Varmus directement vers Morera. C'est une très belle passe du gardien. Morera, Morera avec Blanchard qui est venu s'intercaler. Morera attend du soutien. Il va l'avoir ce soutien par l'intermédiaire de Roll. Mais on recule un petit peu trop malheureusement pour les Lensois. Et on perd le ballon même par Elbert. Elbert qui l'a reconquis ce ballon. Coup de sifflet. Première mi-temps. Déception ici au stade Félix. Bola remet 1-0 pour le Bayern. Oui, on ne peut pas dire que le Bayern a été supérieur à cette équipe de Lens. Mais il est plus présent dans les bases décisives. Il est plus présent dans le jeu. Et on l'a vu à travers ce magnifique but de Link. Et je crois que Lens a des possibilités. Il faudra qu'en deuxième mi-temps peut-être accélérer un tout petit peu le jeu. Et puis essayer de prendre un tout petit peu individuellement et les provoquer individuellement tous ces défenseurs allemands. Accélération attendue mais 1-0 pour le Bayern sur Lens. 1-0 pour le Bayern Munich à Bollard face au Racing Club de Lens. Michel, vous aviez peur d'un Bayern sous pression. Vous aviez raison. Oui, Bayern a mis les moyens physiques d'entrer. Comme l'a dit Aimé, je pense que la différence s'est jouée sur la dernière passe, sur la qualité de passe, sur la qualité de centre, sur la qualité de corner. Ça ne joue pas grand-chose. Un bon coup franc de Zé Roberto et puis d'autres, des ballons qui viennent sur Cannes. Je pense qu'ils manquent la qualité technique. On l'en soit en première mi-temps. Il n'y a rien d'irrémédiable pour la deuxième période encore. Non, puisqu'il reste encore 45 minutes, Thierry. Absolument. Mais dans le jeu, est-ce que vous sentez que les Lençois peuvent non seulement revenir mais s'imposer ? Dans le jeu, difficile parce que je ne trouve pas que la création Lençois soit à la hauteur de nos espérances. En revanche, tout ce qui a été contre a été super percutant et espérons que le Bayern domine un peu parce que je pense que comme ça, on peut passer. Un peu d'application aussi sur les coups de pied arrêtés, sur les corners, les coups francs, il faut en profiter. Tout à fait. Retrouvez la Ligue des champions avec Buckler, partenaire officiel. On se replonge dans ce groupe G. Évidemment, on garde le suspens sur le match La Corolle-Milan-Asset à suivre en grand format tout à l'heure. On se replonge dans la chaude ambiance de Bollard avec malheureusement Denis Aimé, le Racing Club de Lens mené par le Bayern Munich. Un but à zéro. Soyez optimiste, Denis Aimé. Faites-nous rêver encore. Pour rêver, il faut marquer un but et aimer. Les joueurs de Lens sont presque arrêtés même si les joueurs sortent. On a le temps, Jean-Jacques et Nathalie Ramos, de revoir une occasion l'Ansoise parce qu'il faut positiver. On voit à travers cette action d'ailleurs qui est magnifique la frappe de Moréa qui a très bien pu couver la lucane d'Oliver Kahn. C'est dans cette position et surtout dans cette idée de construction qu'il faut falloir attaquer cette deuxième mi-temps. Surtout, essayer de percuter individuellement pour démarquer un partenaire et se retrouver dans des situations de frappe. Je crois que c'est une image très forte qui peut permettre justement à cette équipe de Lens de retrouver cette confiance parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le choix. Il faut maintenant prendre des dispositions offensives et surtout avoir une imagination, une audace individuelle. Oui, Michel Patinine rappelait manque de créativité, c'est ce qu'on reproche un petit peu à cette équipe de Lens depuis le début de la saison. On l'a constaté ici, il n'y a pas seulement les coups de pierreté, la déficience, il y a un manque de génie à l'approche de la cage adverse. il y a peut-être un manque de responsabilité individuelle, il faut prendre des risques parfois, il faut tenter le dribble, il faut peut-être aussi avoir la possibilité de par une première place passe, d'avoir un jeu rapide, vif, qui permet justement la percussion. En tout cas, il n'y aura pas de changement que ce soit du côté du Bayern pour entamer cette deuxième période, du côté du Racing Club de Lens, là non plus, pas de changement. est-ce qu'il met de se rentrer dans la zone technique et de se mêler de ce qu'il ne nous regarde pas ? Est-ce que sur les coups de pierreté, un Stéphane Pédron, par exemple, une patte gauche comme ça, ça ne pourrait pas donner la solution ? Oui, bien sûr, mais il faut-il avoir la confiance ? Je crois que cette équipe de Lens a besoin de tout petit peu de confiance, donc il faut reprendre le ballon, reconstruire et puis percuter. Allez, Justin Blanchard, lui, il connaît la percussion, il en a fait l'expérience, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu tirer au but avec une frappe puissante quand il a le secret, c'est vrai que ça ferait du bien pour débloquer la situation. Jacek Bak, Utaka, Thomas Nick, Tarnath, Balak, encore Tarnath s'est balancé loin devant vers Elbert et Rigaud Bersong invite Guillaume Vermuse à prendre ce ballon de la main. Dégagement de Vermuse, Sibierski de la tête avec Utaka, le voilà peut-être le bon mouvement, Sibierski qui a suivi, la frappe, c'est exactement dans les bras d'Oliver Kahn. Ça commence bien, ça donne de l'échoir. Et puis c'est la prise de risque qui est intéressante. ... ... Ballon qui revient sur Caïta Boubadiok en retrait vers Sangle. Et Joël Muller est en train de se préparer des solutions offensives d'Agui Bakary et Stéphane Pedro sont à l'échauffement. Caïta Norreira avec Sibierski. Norreira s'infilfe dans le couloir mais il n'a pas pu repiquer dans l'axe là où cherchait Antoine Sibierski. Dégagement d'Oliver Kahn. Bac et Elbert en duel. Rôle directement sur Balak. On est mis en touche par Elbert parce que je ne sais pas qu'il est à terre. On a eu un choc avec Elbert. ... ... Le Maillard qui se rattrape bien au niveau comptable après avoir perdu son premier match et là on voit toute l'audace d'Antoine Sibierski. c'est un mot qui est important l'audace. Tout à fait. Là maintenant c'est une prise de risque individuelle. Il faut ne pas attendre la balle je dirais la balle décisive. Il faut se la procurer et pour se la procurer il faut prendre des risques. sorti déjà cette back pour l'instant avec ce très bel arrêt c'est vrai d'Oliver Kahn qui bloque les ballons. Rôle Keïta qui va rendre la balle aux joueurs du Bayern qui ont été très sportifs dans leurs gestes pour que les polonais puissent récupérer. Et l'échauffement de Charles-Edouard Coridon de Stéphane Pedron qu'on a vu dans la deuxième image et de Dagui Bakary. Salia Mitzik pour la touche. Bak qui concède encore une touche et les joueurs du Bayern s'approchent. Salia Mitzik va tenter la longue touche pour trouver Pizarro. Salia Mitzik on l'a laissé centrer. Attention heureusement pour les lanceurs il y a Colli qui se précipite. C'est Roberto le ballon est sorti. Colli les coeurs en soi reprennent et continuent à y croire il faut y croire jusqu'au bout Sybierski qui justement montre le chemin où Takar Jeremis Zeroberto et le tac de Boubadiop avec Colli avec Song la récupération du ballon est bonne l'utilisation aussi il faut aller de l'avant c'est ce que Guillaume Barmuse fait en se mettant jusqu'à Roll puis Caïta encore Cyril Roll là Boubadiop Song C'est Bierski, la belle talonnade pour Blanchard Blanchard avec Utaka dans l'espace Utaka dans la surface de réparation Le centre d'Utaka, il est freiné Et Cibierski, non C'est un bien sûr, Okaïta, c'est pas terminé Frappe de Okaïta et Oliver Kahn qui répond Quelle occasion Une belle occasion Une belle percée d'Utaka Qui va remettre en retrait Et la frappe Le Cibierski était aussi Arrêté par un défenseur Qui s'est sacrifié, là, c'est qui ? C'est Linke C'est Linke qui vient encore Se jeter Le buteur, défenseur Ça repart avec Blanchard Les Lançois sont transfigurés par rapport à la première période Avec Cibierski Cibierski qui a lancé Morera Morera qui va rentrer dans la surface Il choisissait Il y avait un drapeau levé Non, c'est Blanchard un petit peu trop Non, mais je pense qu'il a mis du temps Morera son drapeau C'est... Il n'y a pas en jeu Il n'y a pas en jeu Le révélateur est encore là Pour nous le prouver On est d'Arkane Quand cette équipe de l'or s'accélère Quand même, elle se crée des situations entravorables Oui, c'est pour ça que c'est un petit peu énervant Quand on est spectateur de cette équipe Parce qu'on sait qu'il y a de la qualité individuelle, technique On sait qu'elle sait faire les choses Mais n'arrive pas à appliquer ce qu'elle sait faire Parce qu'elle manque peut-être un petit peu de confiance en elle Cette confiance, elle va revenir Elle doit revenir avec Morera Sibierski Sibierski, c'est un petit peu le métronome C'est lui qui a entamé cette deuxième période à tambour battant C'est lui qui montre l'exemple actuellement Faute, dit M. Battista Et ça sera un coup franc au profit du Bayern C'est rapidement joué Zéroberto Zéroberto Elbert Elbert, c'en est bien sorti techniquement C'est magnifique ce qu'il fait de Giovanni Elbert Ah, Graves Zéroberto face à Colli Zéroberto peut-être Ah, c'est pas de gauche Le soutien de Balak Colli était là bien présent Song Song veut faire le tour Il y a le pressing là, attention A dégager très très loin Et a concédé ce ballon A le laisser filer en touche Une touche qui est effectuée par Tarnath Ah, Graves Tarnath Il faut qu'il y ait Une participation un tout petit peu De ces lignes défensives Qui apporteront un tout petit peu De supériorité numérique Ça serait très intéressant Pour l'équipe de l'Ancien C'est un duel assez équitable Et le buteur se tient L'épaule droite malgré tout Le contact a dû être rude La déception d'Otok Sibiaski Qui concède ce coup franc Oliver Kahn Colli Elbert vers Zeroberto Song qui a fait le tour De Zeroberto Et Gober Song Il peut dégager ce ballon Bubadiop Bubadiop Blanchard Zeroberto Contrôle du ballon pour l'instant Un moment Mais pas longtemps Avec Utaka Il y a un appel là-bas Utaka Il faut passer ce ballon Utaka qui va en puissance Faire la différence Et Moreira maintenant Qui est sollicité Sibiaski est tout seul Au deuxième poteau Moreira il faut qu'il pénètre Dans cette surface de réparation Il l'a fait Le centre à côté Corner Ah c'est bien joué Ça a été touché Ça a été très très bien joué Il y a eu une bonne percussion Et un renversement de situation Et le corner est très rapidement joué C'est très rapidement joué Avec le centre de rôle Oliver Kahn D'une manchette éloigne le danger Tarnath Touche Allez Les Lanchois Ils mettent la pression Il faut y aller maintenant Vers cette cage de Oliver Kahn Sibiaski Sibiaski qui ressort vers Caïta Caïta Blanchard Blanchard à gauche Cyril Roll Cyril Roll qui va centrer sûrement Cyril Roll qui doit s'appliquer Il le fait d'ailleurs Avec Caïta qui est arrivé Et Sibiaski qui est l'autre Ça revient sur vous Badiop maintenant Il faut donner de la folie à ce match C'est ce que disait Guillaume Vermuse La folie elle est là avec la talonnade Et finalement c'est un ballon Qui est éloigné Le danger Qui s'éloigne Elbert Song Back Cyril Roll Caïta Roll Allons vers Utaka La transmission sur Moreira Mais le dégagement De Link Allez il faut maintenir ce rythme là On sent très bien que Lance a des possibilités Et qu'il peut Vraiment inquiéter Un petit peu cette défense Du Bayern Ce qui est intéressant C'est que dès que les lanceurs Il va trouver un joueur En déviation au milieu du terrain Ils arrivent à créer un décalage Il va pouvoir se rendre dangereux Et ce joueur là C'est souvent Tom Sibierski Et ça a secoué Le public du stade Félix Collard Blanchard Sibierski 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 qui continue Sa pénétration Là mais Ce ballon est très très fort Mais c'est bien joué Et il faut évoluer comme ça Denis Parce qu'il faut percuter Et tout de suite lancer dans l'espace Et Joël Muller Qui demande À ses hommes D'aller au bout Des actions Les supporters Eux aussi sont en train D'essayer d'aider Leur protéger La tête avec Utaka qui était là Il est passé Avec un contre favorable Mais cette fois C'est Balak Revenu très très loin Dans sa défense Qui a pu dégager Le revoit C'est Balak Caïta Roll Gubadiop Gubadiop avec Sibierski Colli qui vient s'intercaler Mais c'est Blanchard Qui est servi Justin Blanchard Pour le centre C'est un centre Trop trop loin Des lanceurs Ard Graves A pu dégager Rigobertsong Est venu essayer De mettre ce coup de tête Pour resservir Des coéquipiers Bien placés Salia Midzi Back Roll Roll qui a fait la différence Bal au pied Mais il est pressé Par son vis-à-vis Il est obligé De concéder la touche En tous les cas Dans l'intention Dans l'abord De cette deuxième période Regardez Écoutez Les chants L'ençoit Ca y est Le racinclote de lance Au bout de 56 minutes Rentre dans son match Pizarro Back Trop là de Pizarro Alors que Back Était à terre Et Pizarro A eu le tort D'insister Sur le polonais Monsieur Batista Est obligé D'arrêter Le jeu Pour que Tout le monde Retrouve son sang-froid Rôle Bayer Muli C'est Tarnade Qui a joué Ce coup Front Back Est obligé De reculer Et d'espérer Que Roll Vienne l'aider C'est ce qu'il a fait Cyril Roll Sibierski Parce que c'est une équipe Qui a beaucoup d'expérience Je pense qu'ils n'ont pas le choix Il faut au contraire Créer le doute Dans cette équipe Du Bayern Et tout à l'heure On a eu Une période Un petit peu Très enflammée Très vive Très rapide Très percutante Et je crois que c'est comme ça Qu'il faut Que Lance Répète un tout petit peu Cette situation C'est Roberto Balak Avec Boupa Diop Monsieur Bautista A les siffler Il a sifflé maintenant En faveur des lanceurs Voilà Il ne faut pas perdre Cette première balle Il faut la jouer Avec beaucoup plus de sûreté Pizarro Face à Pizarro On se retrouve maintenant En difficulté Avec Pizarro Il a poussé Heureusement pour les lanceurs Trop loin son ballon La fatigue peut-être Qu'il se fait sentir Face à un garçon Qui était Tant soin Il a 40 litre Avec des douleurs musculaires Des douleurs aux adducteurs Donc Marine Svev De l'attentif Face au placement De son équipe Dégagement sur Caïta Hargraves Sibierski Empêchait De progresser La faute de Caïta Sur sa vie On ne peut pas dire Que cette équipe Du Bayern Est très tranquille Il suffit que Lance Puisse imposer Un peu de vitesse Et un peu de percussion Pour que tout de suite On sent qu'elle a Un petit peu d'inquiétude Blanchard Blanchard Avec une très très belle passe Pour Moreira Moreira dans le dos De la défense Pour le centre La tête Elle est munipoise Malheureusement Pour Sibierski Qui était là aussi Et c'est Roberto Dans la panique Qu'on sait qu'il a tous Regardez Joël Muller Il demande à ses hommes D'aller presser Cette équipe du Bayern De la faire douter Comme vous le disiez Mais Kohli Avec Sondre Maintenant On change de côté Très bien joué Cyril Roll Roll pour progresser Tout de suite A l'impercussion A l'impercussion Tout de suite Il va centrer Sibierski De la tête Oui Au-dessus Oh là là Mais c'était bien joué ça Voilà Willy Sagnol Dans la deuxième image Qui s'échauffe Qui regarde ce match Et qui discute avec Kufour Son partenaire de défense Willy Sagnol A qui il est reproché Par le staff technique D'être De passer à portée offensivement C'est pour ça Qu'il était l'une des raisons Pour lesquelles Il était sur le pont ce soir Oliver Kahn a dégagé Directement sur back Boubadiop Il remise Boubadiop encore Sibierski Qui a l'utilité De Boubadiop Dans les airs évidemment Morera Morera encore Avec un appui sur Caïta Roll Roll toujours dans cette zone Pour centrer Ce sera pour Caïta Mais il a laissé filer Et ça revient sur Zerroberto Il faut être plus précis Plus soigné Oui tout à fait Il faut sécuriser Un tout petit peu son jeu Mais dans la possibilité On ne fait pas ce qu'on veut Parfois Oula attention là Quelle belle passe Sur Pizzaro Excentré c'est vrai Mais attention quand même Car ils sont deux A demander le ballon Elbert l'a prolongé Il avait vu Tarnath Tarnath est là pour doser Regardez comme ils sont tranquilles Il n'y a pas encore Elbert dans la surface de réparation Et Guillaume Varmus Qui est là pour prendre ce ballon Ils se sont sauvés D'une situation extrêmement périlleuse Avec beaucoup d'intelligence Sans faire de faute Contrer Cyril Roll Il doit continuer son action Il le fait avec Bach Jacek Bach Il faut donner de la vie à ce moment Il faut le faire circuler Siberski Voilà la percussion Il y a faute Il y a faute Qui était en position de hors-jeu Dans le révélateur C'était sans doute sa diamétrique Attention à Song Song avec un ballon Convoité par Moreira Mais c'est un ballon Balancé en touche Par un Graves Lens qui presse Lens qui commence maintenant A faire douter ce Bayern Munich Mais qui n'arrive pas Pour l'instant à trouver l'ouverture Utaka Coli Boubadiop Boubadiop avec une solution Sur Cyril Roll Extrêmement sollicité Ce côté gauche Cyril Roll Encore un centre Moreira impeccable Moreira qui va pouvoir centrer Le centre dégagé Par Linke encore Et la reprise de Cyril Roll Pour repartir Le Bayern ne touche pas le ballon Si ce n'est en contre C'est monopolisé par les 100 et or Et Jocelyn Blanchard Blanchard avec Utaka Utaka dangereux Le centre d'Utaka Soudainement La tête au-dessus De Moreira Merveilleux centre d'Utaka Et on voit Combien Moreira C'est élevé Il n'a pas pu dominer le ballon Que c'est dommage Il y a beaucoup d'inquiétude On le voit Avec Balak Qui commence A s'énerver Et à donner de la voix Des lanceurs dangereux Parce qu'ils sont beaucoup plus hauts Sur le terrain Et parce qu'ils amènent du monde Aussi Sur les côtés Il y a beaucoup plus de dédoublements Avec la présence de Coli Et de Roll Song Rubadiop Moreira Sur le côté Là-bas Il y avait un duel aérien difficile Avec Robert Kovac On voit qu'il y a Norrera Qui discute Salia Mizzic Pour jouer la touche Ah Graves On verra Qui va presser Mais c'est un ballon Qui est Rebalancé Vers les défenseurs Bon en soit Coli Back Roll Roll Avec une petite balle piquée Pour grouper Son adversaire direct Back Sang Allez Il faut construire Il faut Écarter Sur les côtés Voilà Bonne préparation Avec Moreira Bien entendu Dans l'axe Voilà Mobilité Blanchard Le centre de Blanchard Mais c'est directement Sur Tarnath Et sur Zéroberto Zéroberto encore Récupération peut-être De Coli Donc il s'est fait Passer par Pizarro Balac Tarnath Qui est monté Tarnath C'est là qu'il faut Rester vigilant Très vigilant Très vigilant Tarnath Balac Avantage laissé Avec Pizarro Pizarro Blanchard Qui est venu Contrarier sa volonté Pizarro Mais il a pu passer Salia Mitzik Pour le centre Directement sur la plate C'est parti de Jacek Bak Cyril Roll maintenant Back Keita Keita avec Roll Blanchard Blanchard qui ne s'est pas relevé Pizarro a été trompé par le rebond Et par la masse De Boubadiop Colli Qui sonne la charge Colli avec un appel de Morera Choisi Sibierski pourtant Mantouane Sibierski maintenant Qui contrôle Daniel Morera Servi Morera Qui regarde le placement De ses attaquants Outaka Qui n'est pas passé Et Joël Muller Qui va donner un peu plus D'impact physique A son attaque Avec l'entrée De Dagui Bakari Song Roll Keita Keita avec Cyril Roll C'est bien fait Il a regardé le placement Le centre Oliver Kahn Il est toujours là Pour jaillir Toujours là Zéroberto Balak A la vitesse De Boubadiop Diop Varmus Avec un dégagement Directement sur Sibierski De la tête C'est vrai qu'il a eu Le dessus Dans son duel aérien De faute De monsieur Badistadou Taka pour un pied en l'air Qui est en l'air Tout à fait Il est dangereux Le centre C'était magnifique On a vu Morera Jaillir C'était une très belle action Et Willy Sagnol Toujours à l'échauffement Guéremise Albrecht Balak Tarnat Il ne faut pas les laisser construire Il ne faut pas les laisser construire Oui au deuxième photo C'est fuyant Pizarro était Sur le coup Il est toujours Vallon dans les pieds Alors qu'il n'est pas sorti Apparemment Là il l'est Ce serait un corner Voilà les consignes de Joël Muller A Dagui Bakari On le voit Dans la deuxième image Là grâce à François Charles Bideau Et à Jean-Jacques Amsalem Joël Muller Et Dagui Bakari Qui va faire son entrée Dagui Bakari Qui a côtoyé ce stade En Ligue des Champions Avec Lille Lorsque Lille Lorsque Lille Le stade Et Montéjoris N'était pas aux normes Lille avait joué En Ligue des Champions Ici Et Dagui Bakari Avant de retrouver Samedi Ses anciens coéquipités Du LOSC Va avoir Le cœur qui bat Pour ce match De Ligue des Champions Très important pour lui Il nous a confié à Bordeaux Qu'il ne se sentait pas Très très bien Psychologiquement Actuellement Il faut qu'il fasse la différence Attention secondaire Avec Dagui Bakari Peut-être que la seule possibilité Était en cela Par Kayta Une prise de risque Délançois Puisque vous l'avez vu C'est Jocelyne Blanchard Qui est sorti Milieu récupérateur Hagrid Tiré par le maillot Par Kayta Monsieur Batista L'a vu Et c'est un coup franc En faveur du Bayern Munich Il va résister Malgré la présence De Kayta Et de Song C'est un coup franc Très dangereux Pour l'équipe l'ançoise Comme Marmus Demande Un mur à deux Conner Song Et là À côté de Pizarro Un griff Pour jouer Ce coup franc Un ballon dosé Mais ce sera pour la tête De Jacek Papp Qui renvoie en touche Ça éloigne le danger Ça permet de respirer Malak a laissé la touche Salihamitsi Albert sollicite Oh là là C'est dangereux Heureusement il y a Koli Qui peut dégager Parce que Hargreaves S'apprêtait à armer Sa frappe Tarnat Dégage en touche Il va falloir chercher Dagi Bakary À la recherche De l'efficacité Comme tous les lanceois Aimé Lance n'a marqué Qu'un but Depuis le début du championnat À chaque match Sauf lors de ses défaites 1-0 Sauf une fois à Nantes De deux buts partout Un seul but à Bastien Un seul but à Sedan Un seul but à Sochon Un seul but contre Monaco Un seul but contre Rennes C'est difficile C'est difficile Oui c'est difficile Ils n'ont peut-être pas encore trouvé Toute cette puissance offensive Mais il y a quand même les hommes Donc ils peuvent insister Il me semble C'est Roberto Dans cette situation C'est un corner encore Que va frapper Hargreeves Pour le Bayern Munich Qui mène toujours 1-0 Face à un but De Thomas Link En première période Le corner Très bien tiré Balak au dessus Heureusement Qu'il n'a pas pu Rabaisser ce ballon Du front Michel Balak Heureusement Pour le racisme Club de lance Mais le marquage Était quand même Assez sévère De la part De Bakary Et Joël Muller Est en train de réorganiser Son équipe On va jouer à 3 devant Donc avec Bakary dans l'axe Utaka à droite Morera à gauche Et puis au milieu Keïta Va venir aux côtés De vous Badiop Devant eux On trouvera Anton Siberski Elbert Elbert Avec Zéroberto Qui a dédoublé Coley revient Mais attention A ce centre de Zéroberto Qui double également Pizarro Et Cyril Roll Qui était au marquage Du Pérouviens Voilà Zéroberto Qui revient De ses efforts Un centre bien travaillé Mais un peu fort Attention à ces passes De Zéroberto Aimé 16 passes décisives Pour Zéroberto La saison passée C'est un sacré total Le pied gauche C'est magique Celia Mitzik Pour la touche Il faut redonner Un tout petit peu plus D'intensité Le Bayern En train de récupérer De reprendre des forces Et comme une grande équipe Aimé On a l'impression Que le Bayern Va laisser passer le rage Oui oui bien sûr Puis là Ils reprennent De la sécurité De la technicité Regardez en bois Présence Beaucoup de tranquillité D'appartement Ah Graves C'est Vermeuse Qui a coupé la trajectoire Toute la relance Avec Guillaume Vermeuse Très très loin Il cherchait Bakary sans doute Il trouve maintenant Iremise C'est Roberto Balak Cédé par Keïta Ils s'entendent bien Ces deux Ils ont l'habitude De jouer ensemble Est-ce qui est impressionnant Du côté du Bayern Si cette faculté A cassé le rythme Des lanceurs Avec des joueurs Capables de tenir le ballon Comme Elbert C'est Roberto Ou Balak Oui Elbert Qui est en train de défier Bak Bal au pied Coli Et le ballon Qui va sortir N'oubliez pas Délire L'autre du match Que ce soit un lançois Ou un joueur Du Bayern Munich C'est un match Extrêmement enlevé Tout à l'heure C'était Moreira Qui était en tête Des suffrages Et c'est Alexander Zickler Qui va rentrer A la place De Giovanni Elbert Changement poste Avec Zickler Qui fait son entrée Pour apporter Un peu plus de vitesse Et de puissance Je crois Et puis de la fraîcheur En plus Parce que Elbert A beaucoup donné Depuis le début De la saison Il a marqué Beaucoup de luttes Un quadruplé Un championnat Face à Bullenfield 6 buts à 2 C'était le score final C'est un joueur Extrêmement robuste Extrêmement adroit Mais qui a Assez limite physique Et Othmar Hitzfeld A faire entrer De Zickler Dans une position Apparemment plus repliée Que Giovanni Elbert Mais on sait Que les joueurs Du Bayern Font tous les efforts Nécessaires Pour garder cet avantage C'est Pizarro Qui servira de pointe A présent Roll Bubadiop Song Avec Koli Utaka Utaka Qui essaye D'aller tout seul Faire la différence Il va se télescoper Sur Yeremiz Très seul Très seul Mais il y a une faute La solution individuelle C'est bien Mais Il faut essayer De s'appuyer Quand même Sur des partenaires Il va bénéficier D'un coup franc C'est là C'est de là Qui est venu Le but du Bayern C'est de cet endroit là Alors Caïta Pour frapper ce coup franc Il y a des duels D'une intensité extrême Dans la surface De réparation Ca bouge énormément C'est une véritable mêlée Avec Utaka Qui bouge Caïta Et finalement C'est Hargraves Qui sonne Le départ Peut-être Le nouveau départ Du Bayern de Munich Il va aller s'enfermer là-bas Il tente le grand pont Face à Caïta Ca va être difficile D'avoir le dessus Face à l'ancien joueur De l'OM Et de l'Orient Varmus Et du côté de Bayern On va aussi rafraîchir La ligne défensive Avec l'entrée de Samy Kufour C'est un bon corner C'est un bon corner C'est un bon corner encore Le Racing Club de France Le Racing Club de Lens Le Racing Club de Lens Qui doit donner Qui doit jeter Toutes ses forces maintenant Alors que Boubadiop Est calmé par Oliver Kahn Car les duels C'était énorme Il ne risquait pas de décoller Boubadiop Il était accroché au maillot Par Yeremis et Balak Et Balak Regardez la faute Qui signifiait Dans la Coupe du Monde Peut-être un pénalty Et oui Et oui L'égalisation L'égalisation Pour le Racing Club de Lens Je vous parlais De Coupe du Monde Et bien il en a été L'un des héros Boubadiop Et Utaka était là Utaka pour égaliser Boubadiop Pour faire le pressing Dans la surface de réparation C'était magnifique C'était l'égalisation L'ençoive A la 64ème minute Pour donner l'espoir Regardez Boubadiop est juste derrière Pour faire le pressing Et c'est Utaka Qui met le coup de tête Utaka Fantastique Égalisation d'Utaka Pour le Racing Club de Lens Fantastique On le sentait Un tout petit peu Depuis quelques minutes On voyait cette équipe Du Bayern Se recroplier Et ne plus avoir De solution De relance Même si On sentait Beaucoup d'expérience Il ne faut pas se déconcentrer Maintenant Aimer Boubadiop Et Utaka Et Kaïta Et Kohli Maintenant Avec la folie Dans ce match Alors que Balak est entraîné Dans sa chute Il y avait Beaucoup d'intensité Dans la surface De réparation C'est là Que la masse physique Des joueurs Comme Bakai Comme Boubadiop Permet De libérer Des espaces Et puis De toute manière La puissance athlétique De cette équipe de Lens Sur les coups Périté Devraient Devraient Justement Être Toujours présente Souvenus Sur les corners Ballon pour Pizarro 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 Toujours Cet arnaque Qui a quitté la pelouse Samy Kufour Rentré en poste Certainement inhabituel Puisqu'il est à gauche Attention à Yeremis Yeremis qui veut emmener Ce ballon Le crochet Pour faire La différence Samoubadiop La petite passe Dans la profondeur Mais personne n'est parti Et Guillaume Barmus Est servi Pour dégager Le plus loin possible Sur Daniel Morera Morera de la tête Monsieur Batista Extrêmement calme A siffler un doucement Sibierski Sibierski Qui est passé Sibierski Encore avec Bakary Et heureusement Pour le Bayern Munich Il y avait Thomas Nick Mais le Racing Club de l'Anse Est en train De mettre au feu Dans ce stade Avec Cyril Roll Pour la touche Sibierski Demande ce ballon Il est servi Il a laissé passer Il n'y avait personne Pour le soutenir Balak Pizarro Hargreeves Dépassé C'est la touche La fatigue Municoise Il faut maintenant En profiter Il faut que physiquement Les lanceurs A leur force physique Il faut qu'elle Qu'elle soit démontrée Maintenant Oui et puis surtout Qu'ils continuent Avec à peu près Les mêmes schémas techniques Qui Déséquilibrent Toute cette défense Collier Caïta C'est en partie Avec Roll Roll Cyril Roll Il y a Caïta Qui s'est engouffré Là-bas mais il a été arrêté Par Hargreeves Et du coup il a Il a arrêté lui-même Sa course N'oubliez pas Délire L'homme du match Dans cette deuxième période Avec tout ce qui se passe actuellement Ca va être beaucoup plus facile Regardez comment il faut faire Avec le HDM 1 Pour un lanceau Et son numéro de maillot Et le B Pour un joueur du Bayern Munich Caïta Roll Interception Zickler Pizzaro Zickler 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 Qui progresse Zickler Qui s'appuie sur Pizzaro Attention à cette équipe Blessée Heureusement Que Collier était là Parce que Balak Allait servir Zéroverto Zickler 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 Ca sent évidemment Le chaos Car ils en ont besoin Ces deux équipes Du Bayern De l'Anse Avec Bakary L'occasion Et c'est au dessus de la barre D'Oliver Kahn La tête d'Agui Bakary Il était en pleine extension Une petite balle lobée Bien accompagnée par Oliver Kahn Il l'a touché Il l'a touché Je vous disais pour la première fois Le Bayern Qui s'est désuni Sur ce contre L'Ansois Il y avait 50-60 mètres Entre les attaquants Et les défenseurs Beaucoup d'espace au milieu Le podium de la tête Vers Zickler Maintenant Collier Kufour Collier Collier encore Caïta 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 toujours C'est Biaski Qui s'engouffre Il va laisser peut-être Ce ballon à Moreira Allez il va rentrer Il va rentrer là Moreira il choisit la frappe Daniel Moreira Je vous parlais tout à l'heure De ses buts L'Ansois Qui arrive au compte-gouttes Jamais plus d'un but Inscrits sauf à Nantes Et bien peut-être là Peut-être qu'en Ligue des Champions L'Anse va se réveiller Avec Dagi Bakari Et C'est bien C'est dommage Parce que c'était une belle situation De jeu Dégagement d'Oliver Kahn Attention 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 à Salia Mitic Le ballon le met au-dessus Oh ça aurait été catastrophique Guillaume Barbus était avancé Oh là là Il avait bien vu La balle est bien pliquée Mais elle n'a pas la direction Sibierski Bakari qui va se battre Pour la conquête du ballon C'est Roberto C'est Roberto Avec le bon retour D'Utaka Kufour Song et Guillaume Barbus Attention parce que ça devient Un corner Song et Barbus Qui sont en train De s'expliquer Ouais mais c'est rien C'est rien Il faut éliminer Toutes ces discussions inutiles Les goûts sont concentrés Bon il y a une petite erreur De part et d'autre Arrides pour jouer le corner Avec ce ballon en grand Il n'y a pas des fautes Là sur Guillaume Barbus Le buteur de la coupe intercontinentale Face à Boca Junior Après prolongation Il y a de cela un an Marmuse pour dégager Tickler Zéroberto Zéroberto encore Petit ballon vers Pizzaro Back Zéroberto Siberski Siberski avec Moreira Tacle sur Moreira Discussion avec Kovac sans doute Et Olivier Tomer bientôt sur la pelouse Côté Lançois Dans la situation qui est celle qu'elle est actuellement à la 83ème minute Dans le jeu on a l'impression que c'est le Bayern qui fait la mauvaise affaire Oui bien sûr C'est la mauvaise affaire Bien sûr Et puis on sent bien que cette équipe est près de la rupture Donc il ne faut pas lui laisser reprendre la direction du jeu C'est ce qu'a fait Guillaume Barbus Il ne l'a pas laissé Zikler frapper cette tête Il peut dégager vers Bakary Bakary en point de fixation qui a été touché Semblai-t-il par Link et Monsieur Baptista Daryan Hargreaves Il faut reconquérir ce ballon Il me semble que le Bayern est en train de reprendre la situation en main Et profiter des comptes Oubadiop Keïta Outaka qui offre par sa mobilité des solutions toujours Koli Sangle Le ballon de Sangle vers Outaka et Kufour La faute évidente de Samuel Kufour sur Outaka Ils ont eu beaucoup de mal à museler Outaka les Allemands du Bayern Kufour le joueur africain le plus aligné en Ligue des Champions Alors qu'on se prépare aussi du côté de Lens Olivier Tomer comme nous le disait Dominique Il y a encore un coup franc encore à cet endroit qui a été magique tout à l'heure pour le Bayern Munich Espérons qu'il le sera pour le Racing Club de Lens d'Antoine Sibierski Keïta 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 s'abouge dans la surface de réparation Keïta qui essaye de doser Bakari Oh et Oliver Kahn Juste au rebond pour prendre ce ballon alors qu'ils étaient trois l'ensoi Et puis je pense qu'il n'avait pas beaucoup de visibilité Il a dû être très attentif sur le rebond du ballon C'est clair Salia Midi Kaïta Avec Roll Roll Morera Roll Encore Morera C'est très très bien fait Morera Allez Sibierski Morera Le lob C'est à côté mais ça revient quand même avec ce centre d'Utaka Et Oliver Kahn qui prend ce ballon Quelle situation extraordinaire On voit bien la percussion, la remise instantanée Et le lob réalisé par Morera Malheureusement il n'était pas cadré Zickler en duel avec Pizarro Mais Monsieur Batista a sifflé un tirage de maillot de Zickler Roll qui a fait un très très gros match Sibierski Sibierski qui va pénétrer Et qui va perforer, il va essayer du moins Sibierski encore qui essaye de se défaire du marquage Encore une fois il a été un petit peu trop individualiste Utaka ne réclamait pas la solution nécessaire Et Sibierski a perdu le ballon Agrives Avec Boupa Diop que précise sur Agriveski avec vissé sur la balle Agrives toujours dans la profondeur sur Zéroberto C'est un ballon qui va sortir C'est bien ça pour le reste C'est un club de lance Otaka, Caïta Roll Je toujours aéré Combien de ballons il a touché la série de Roll C'est de la folie Avec ce centre D'Akari Et Cannes encore Et de très bon centre le Cyril Roll Qui a vraiment mis en difficulté tout l'axe central de cette place Il est là encore Avec Morera Morera Cyril Roll Ballon sur Sibierski Mais il y avait Link Boupa Diop Ootaka Le contrôle d'Ootaka Un petit peu trop peut-être de nonchalance dans ce contrôle Mais quel joueur on sent de la facilité On sent du talent Tout simplement chez ce Ootaka Tac Morera Bousculé par Sabia Mitzitz C'est un coup froid Il faut jouer Vous vous rendez compte T'es messi Qu'est-ce qu'il gagne ce match C'est l'en-soi Oui mais là C'est exceptionnel Là ils se mettent bien dans des dispositions Pour justement marquer ce deuxième but Il y a De l'intelligence de jeu Il y a de la présence Et il y a de la variation aussi Dans la construction Et les encouragements Du stade Félix Bollard Avec Caïta La remise de Baccaria Je pensais qu'il voulait remettre ce ballon Finalement non il a cherché Tout simplement le cap d'Oliver Kahn Il fait une bonne rentrée d'Aguiba Kari Psychologiquement ça va l'aider Pour rentrer dans cette équipe de lance C'est une bonne rentrée d'Aguiba Kari Qui était là Le tacle glissé Il a sauvé son équipe Dufour Balade Ah Griggs il est passé cette fois Attention Armuz A la surface de réparation Il contourne Centre qui a été touché Freiné Par Song Heureusement Et Armuz en branboulé Qui donne à Caïta Caïta pour l'élimination Caïta encore un appui Sybierski est là En fait Sybierski qui va progresser Maintenant sur son côté droit Sybierski toujours Un placement Peut-être dans la profondeur C'est Utaka Ah ils ne se sont pas compris Yeremis a glissé Mais ça n'a pas profité Au Racing Club de lance Zickler Salihamidzik Yeremis Il y aura 2 minutes de temps Supplémentaire Kufour Balak Pizarro Salihamidzik Salihamidzik Encore Le centre Touché J'espère que ce ne sera pas Un corner Qui va faire mal Quand additionnel Vous l'avez vu Dominique nous l'a annoncé Il y a quelques instants De 2 minutes Et c'est Zéroberto Qui va frapper ce corner Peut-être l'un des derniers Du match Si le Racing Club de lance Arrive à garder le ballon Pendant les 2 minutes Qu'il reste Guillaume d'Armuz Avec ses coquiquets de la défense Zéroberto Zéroberto C'est rentrant Bakary qui est venu défensivement Yeremis Pour contrôler la frappe C'est le contre C'est le contre Avec Utaka Utaka peut-être Avec un gros solution Il y a beaucoup de rouges Qui reviennent très très vite Mais Utaka préfère éliminer d'abord Ah que c'est dommage Et il va avoir la touche Il va avoir la touche Et geste d'anti-jeu De Robert Kovac Qui a poussé le ballon Un petit peu loin Pour que Utaka Ne fasse pas cette touche Rapidement Mais c'est Kayta Qui va la faire pour lui Kayta vers Utaka Utaka qui essaye Avec sa faim de corde D'éliminer Kufour Faute d'Utaka Sur le défenseur Ghanéen Un duel entre un Nigérian Et un Ghanéen Samuel Kufour Lancé dans le grand bas Par Yeremis Darpatoni Qui a évolué au Torino Et au Maritzfeld Vous avez compris Une défaite à domicile Là-bas A Munich Un point pris ici à Lens Ce n'est pas suffisant Pour espérer Même si En ayant perdu déjà des matchs Et le premier match Le Bayern Munich A l'habitude d'aller loin Dans cette compétition Le Badiop Faute De Pizarro De Monsieur Batista Allez c'est la dernière Peut-être Possibilité Song Song Très très loin Avec Kovac Le Badiop Le Badiop Le Racing Club De Lens A domicile Mais très rapidement Lens A donné de l'espoir Dans le jeu A ses supporters Et peut-être même Au niveau comptable Dans ce groupe Tout n'est pas fini Non tout n'est pas fini Mais une très très bonne deuxième mi-temps Qui a été réalisée Par cette équipe de Lens Qui a mérité Cette équipe de Lens On a même cru Jusqu'à la fin Qu'elle pouvait Battre cette équipe Du Bayern Qui m'a semblé Extrêmement fatigué Même si l'expérience L'expérience L'aura permis De maintenir Ce match On a revu On voit L'égalisation Et Il a coupé La trajectoire Une frappe De balle Extrône Ils sont bien revenus Dans le match Et Balak Applaudit Les supporters On les sent soulagés Cette équipe du Bayern Qui n'a pas été souveraine Ce soir Elle a sûrement Conquis ce match nul Parce qu'elle a eu Beaucoup d'expérience Elle a su casser le rythme Elle a su casser le jeu Dominique Carmont Oui en compagnie D'Antoine Sibierski Antoine vous disiez Avant cette rencontre Il ne faudra pas avoir de regrets On imagine que vous avez celui D'avoir encaissé ce but Un peu stupide Sur un coup de pied arrêté Oui oui Surtout en 3-4 jours De match On prend un but Sur un coup de pied arrêté Encore une fois Il y a une malcompréhension Bon Après je pense qu'on est bien revenu Dans le match Les 20 premières minutes On n'était pas là On ne gagnait pas les duels Donc à partir de là On n'a pas le ballon On s'est bien repris Un peu avant la mi-temps Et surtout dès la reprise On s'est créé des occasions Déjà beaucoup d'ocases Autant Daniel que moi Que Johnny Taka Et on était bien On se sentait bien Que sur le Bayern de notre équipe On sentait qu'on était dans le match Et on revient logiquement à la marque Et avec un peu plus de chance On aurait pu même marquer un deuxième but Cette dernière demi-heure Elle vous laisse pas mal d'espoir Pour la suite Même pour le championnat Oui oui Je pense qu'il faut s'en servir comme référence Le Bayern de Dominique Il était en face Et on fait un très bon match Très bonne deuxième mi-temps surtout Donc il faut s'en servir Et en faisant attention Et beaucoup plus attention Et en étant beaucoup plus attentif Sur les coups de pierreté Parce qu'il n'y a que là Qu'on pêche en ce moment Le problème sur le plan comptable Ça fait un point en deux matchs Vous croyez encore à la qualification ? Oui 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 bien sûr Il reste quatre matchs Tout est réalisable encore On ne va pas désespérer maintenant Sinon on arrête la compétition maintenant On va continuer En se servant de cette deuxième mi-temps Comme référence Comme je l'ai dit tout à l'heure Merci Antoine Voilà Thierry Merci Dominique Belle réaction du Racing Club de Lens Michel qui est allé chercher le point du match nul Contre le Bayern Oui on l'avait dit à la mi-temps Et je crois que c'est une équipe de Lens Qui a joué avec ses tripes Et qui a tenté le tout pour le tout Je pense qu'en première mi-temps On était certes déçus du niveau technique de Lens Mais en deuxième mi-temps ils ont levé leur niveau Au niveau du Bayern Qu'on n'a plus vu pratiquement en deuxième mi-temps Michel une des clés Vous le disiez il y a quelques minutes Du redressement de Lens C'est le positionnement de Keïta ? On en parlera avec Joel Müller tout à l'heure Mais je pense que le fait d'avoir placé un attaquant devant Fait que Keïta a été l'organisateur au milieu de terrain Qui a pu faire jouer Lens Qui n'a pas joué en première mi-temps Michel on va éclaircir le but du Bayern Munich Vous prétendiez tout à l'heure Qu'un défenseur avait glissé Qui avait donc laissé la porte ouverte à Linke Pour ouvrir le score J'ai peur que vous ayez encore raison Philippe Doucet Ah ben je sais pas l'image elle va venir de Lens Oui la voilà Alors ça se passe au niveau de Linke Là on le voit Tous les défenseurs passent devant lui Donc c'est ici Keïta C'est ça que vous voulez dire Michel Voilà Et voilà Tout à fait Oui mais d'accord aussi Et du coup Linke va se retrouver tout seul La preuve Suivez bien Linke C'est lui qui va battre Guillaume Varmuse Avec ce coup de tête Deux têtes hein Pour les deux buts ce soir à Bollard Michel bien joué bien vu La glissade de Keïta Peut-être un peu fatale au lanceois ce soir Michel vous avez perdu votre pari Pourquoi ? 22 buts ont été inscrits Ce soir dans cette grande soirée sur Canal On en avait eu 16 la semaine dernière Mardi dernier Non mais non attendez Je comprends Non non c'est pas juste J'avais comparé avec le même groupe Alors là vous avez gagné votre pari Parce que mercredi il y avait eu 34 buts Il est attentif Michel Michel on va retrouver tout à l'heure aimé Et puis les lanceois dans le studio Canal à Bollard Mais avant cela Bien sûr on s'intéresse à l'autre match du groupe G Deportivo Lacorogne contre Milan AC avec un grand format Vous allez le voir là aussi Il s'est passé beaucoup beaucoup de choses Deportivo Lacorogne Milan AC avec les commentaires au riassort de Cyril Linette et d'Olivier Rouillet Et coup d'envoi de ce Deportivo Lacorogne Milan AC Macaille seul en point Et un milieu de terrain un peu plus travailleur que d'habitude Du côté de Lacorogne Milan avec le duo Inzaghi-Rivaldo en attaque Soutenu donc par Sidorff, Pirlo et Rui Costa Un milieu très créatif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...